Sachez que Morgane Cadignan ne vous aime pas, elle ne vous aime pas, Pépé ! José Garcia, je ne vous aime pas, ah, on part sur un petit hommage à Macha Bey-Ranger ce matin. Vous venez nous parler de la série Totem, et je suis très déçue, je croyais que c'était le spin-off documentaire sur la vie des Totems d'Unité de Koh-Lanta, entre deux tournages, genre Révélation, Retour à l'Anonymat, Attouchement encessant, Denis Brognard pendant les Feux de Camp, et pas du tout, Totem c'est l'histoire de Francis, un ingénieur français contraint de s'improviser, espion. C'est drôle comme tournure ça, s'improviser, espion. Moi j'en ai un peu marre d'être là le matin, je vais m'improviser, espionne, tiens. Je ne sais pas si je ne serai pas trop spontanée, je pense, comme personne pour être espionne, je crois que j'irai à la facilité, j'irai faire un petit tour en Ukraine, voir Volodymyr Zelensky, le président, en disant, écoute, Poutine dit qu'il était désolé, voilà, il a abusé mais tu sais comment il est, allez, sois le plus intelligent des deux, viens dîner, il a fait des paritas parce qu'il sait que t'aimes bien, après je prends un vol pour le Kremlin, je vais voir Poutine, écoute, Volodymyr voudrait bien garder l'Ukraine mais en échange il vous donne la Biélorussie. Franchement ça t'arrange, il faudra juste enlever Biélorussie, on gagne du temps. Allez, je fais des courses, comment dit Holden, passons en ruisse, moi j'ai des promesses à tenir. Et c'est fait ! Le personnage de Nishleder dans la série vit sa vie d'espion débutant jusqu'au moment où il est un peu désarçonné par une pianiste, elle-même surveillée par le KGB. Alors, comment savoir si la personne pour qui tu nourris des sentiments est sincère ou guidée par des intérêts géopolitiques ? Putain les amis, déjà l'amour c'est compliqué, horaire froide, mais alors là si tu rajoutes des couches tu m'oublies quoi. Franchement, savoir si la personne avec qui tu es est guidée par des intérêts politiques, moi j'essaie déjà de savoir si je suis guidée par des intérêts, point ! Parfois je regarde mon mec en me disant je sais pas si je l'aime vraiment ou si c'était juste agréable d'avoir une présence chaude quoi. Un mari c'est avant tout une bouillotte que t'as pas besoin de remplir. L'inverse n'étant pas vrai. Et je ne suis pas fière de cette blague, mais par contre pour un titre il est trop bien, pardon. C'est hyper sale, j'adore. Mais non, mais attendez, ça va les hommes quoi, et vas-y que ça se plaint genre « Ah non, t'as les pieds froids, gars, on accouche des êtres humains, mes pieds ils pourraient être faits en neige que tu te fais. » Non mais c'est fou, ça devient compliqué les choses de l'amour à notre époque, c'est dur de faire le tri dans les sentiments. Moi je ressens des trucs pour Daniel Morin, je sais pas si c'est poubelle jaune ou poubelle bleue. Et puis être amoureux, c'est un grand mot, parfois t'as avec quelqu'un juste par pragmatisme. Franchement j'ai un lit de place et c'est dommage de gâcher en dormant toute seule. Dans Paris c'est vraiment con de niquer un mètre carré, moi je suis très bien seule, je fais juste ça pour le marché de l'immobilier. Vous imaginez ? Attendez, mais remerciez-moi, si tout le monde se met à dormir tout seul dans 10 ans on achète des apparts à potes au combo, en disant « Attends, c'est presque Paris, c'est qu'à 55 minutes de la gare. » C'est presque Paris. En y repensant, les gars, j'ai été avec des mecs, je me demande s'ils étaient pas espions, franchement. Tu t'embrouilles dans tes réponses, c'est pas cohérent, tu voyages beaucoup, t'as un faux nom. À un moment, soit tu me trompes, soit tu bosses pour le KGV. Et je me suis vue à poil, c'est forcément un coup des russes. Et je dis pas que c'est pas bien d'être sous une fausse identité, mais peut-être que ta fausse identité ça peut être d'être amoureux de moi pour une fois. Ça serait un peu original ça comme légende, de se faire passer pour un mec sympa et fidèle. Voilà, et nous ça nous fera des vacances. Merci ! Elle a vidé le sac. Elle a vidé son sac. C'est presque Paris, franchement.